Le SUV Prologue 2024, la deuxième tentative de Honda en matière de véhicules électriques après la malheureuse Berlin Clarity, est arrivée avec un look sobre qui ne crie pas sa mission écologique. Le Prologue repose sur une plateforme développée conjointement avec General Motors et alimentée par la même batterie Ulcium qui alimente déjà les nouveaux véhicules électriques de General Motors, y compris les Kinox EV avec lesquels le Prologue partage des composants. Un groupe motopropulseur à moteur unique et standard et devrait produire environ 210 chevaux, mais une configuration à double moteur et à transmission intégrale est facultative et convient pour 288 poneys. Attendez-vous à une autonomie d'environ 420 à 540 km par charge selon la configuration. Le Prologue se situera au-dessus du CR-V dans la gamme Honda et ses dimensions sont similaires à celles du passeport de taille moyenne. Le Prologue illustré ici arbore des roues de 21 pouces, un toit ouvrant panoramique et de simples éléments d'éclairage LED. A l'intérieur, il s'inspire des autres modèles Honda, notamment un écran d'infodivertissement vertical de type tablette, un tableau de bord au design épuré et une console centrale sans encombrement. Si vous recherchez quelque chose d'un peu plus sophistiqué, la marque Deluxe Acura de Honda a lancé sa propre version du Prologue appelé ZDX. Le Prologue est une toute nouvelle plaque signalétique pour la marque Honda et sera disponible à la commande pour les acheteurs d'ici fin 2023, les premières livraisons étant prévues début 2024. Prix Honda Prologue, électrique 2024. Version EX 50 000 $. Version tournée 57 000 $. Version Elite 60 000 $. Honda n'a pas publié d'informations sur le prix du Prologue, mais nous prévoyons que le nouveau modèle débutera à l'autour de 48 000 $ et augmentera à partir de là. Les niveaux de finition traditionnels EX, Touring Elite de Honda seront proposés, et même la version d'entrée de gamme est bien équipée avec des sièges avant-chauffants, une climatisation automatique à deux zones et un chargement sans fil pour smartphone. Mais nous pensons que le modèle Touring vaudra la peine d'être amélioré, car il ajoute un revêtement en cuir, une chaîne stéréo Bose à 12 haut-parleurs et des réglages de siège à mémoire. Moteur EV, puissance et performance. En partageant son groupe motopropulseur et sa plateforme avec, le Chevrolet Equinox EV, le Prologue peut être équipé soit d'un moteur unique et d'une traction avant, soit d'un moteur à deux moteurs et d'une transmission intégrale. Ce dernier serait bon pour 288 chevaux, mais Honda n'a pas encore publié de puissance nominale pour la version à traction avant. D'après ce que nous savons de l'Equinox EV, nous pensons que ce modèle produira 210 poneys. Lorsque, nous en aurons l'occasion, nous emmènerons le Prologue sur notre piste d'essai et mettrons à jour cette histoire avec les résultats d'accélération et les impressions de conduite. Portée, charge et durée de vie de la batterie. Tous les modèles Prologue seront livrés avec une batterie de 85,0 kWh provenant de General Motors. Le modèle à traction avant à moteur unique aurait une autonomie, estimée à environ 520 km, tandis que la version à traction intégrale à double moteur sacrifiera une partie de cette autonomie pour une accélération plus énergique. Nous nous attendons à voir une estimation de l'autonomie de 500 km pour la variante à double moteur. Le Prologue peut recharger sa batterie sur un chargeur rapide CC à une vitesse maximale de 155 kW, mais Honda vendra également un kit de recharge domestique si vous souhaitez recharger la batterie facilement dans votre propre garage. Économie de carburant et MPG réel L'EPA n'a pas encore estimé l'économie de carburant du Prologue, exprimé en MPGE, l'équivalent de la consommation de carburant des véhicules électriques, et Honda non plus. Nous ne nous attendons pas à recevoir cette information du gouvernement avant le lancement du SUV. Une fois que nous en aurons l'occasion, nous emmènerons le Prologue sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km par heure pour tester son efficacité et son autonomie. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Prologue, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement Bien qu'il y ait des indices sur les racines Chevrolet du Prologue à l'intérieur, Honda a bien fait d'insuffler à l'habitacle un design qui semble reconnaissable comme l'un des siens. La conception simplifiée de son tableau de bord ne présente aucune des fioritures que nous pouvons voir dans le blazer EV, ni les bouches d'aération rondes de la Chevrolet, les surfaces aux couleurs vives ou l'écran d'infodivertissement, incliné. Au lieu de cela, la disposition de la Honda reflète celle de la berline compacte Civic et du SUV Passport, avec un design épuré rendu dans des tons sourds. Honda affirme que l'empattement du Prologue 8,0 pouces plus long que celui du CR-V et que le modèle EV est également 5,0 pouces plus large, nous nous attendons donc à un habitacle plus spacieux avec un espace supplémentaire, pour les plus grands. Infodivertissement et connectivité Au milieu du tableau de bord du Prologue se dresse haut et fière un écran tactile d'infodivertissement de 11,3 pouces. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont inclus, tout comme un système de navigation intégré au tableau de bord qui utilise Google Maps. Un affichage de jauge numérique de 11,0 pouces et un chargeur sans fil pour smartphone sont également des caractéristiques standards. Un affichage tête haute est disponible, mais uniquement sur la version Elite haut de gamme. Un système stéréo Bose à 12 haut-parleurs avec haut-parleurs tout était dans les montants à du Prologue et de série sur les modèles Touring et Elite. Fonctionnalité de sécurité et d'assistance à la conduite Tous les modèles Prologue seront dotés, d'une suite de fonctionnalités d'aide à la conduite appelées Honda Sensing. Cet ensemble comprend des systèmes de base tels que le freinage d'urgence automatisé et l'avertissement de sortie de voie, ainsi que des technologies plus avancées telles que l'assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Pour plus d'informations sur les résultats des crash-tests du Prologue, visitez les sites Web de la National E-Wat Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for E-Wat Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons, avertissement de sortie de voie standard avec assistance au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif standard, garantie et couverture d'entretien, Deezer Bag. Le Prologue sera accompagné de la même garantie qui est standard sur tous les autres nouveaux modèles Honda, similaires à celles des autres SUV électriques des grands constructeurs automobiles. Le forfait de couverture habituel de Honda comprend également deux ans d'entretien programmé gratuit en prime. La garantie limitée couvre 3 ans ou 65 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 5 ans ou 5 000 km. Les composants électriques sont couverts pendant 8 ans ou 160 000 km. Les О Etats. Les Etats. Les Etats. Les Etats. Les Etats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501